Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mars, on commence avec un soleil, donc avec des énergies poissons, qui sont des énergies qui doivent vous porter à réussir. C'est votre secteur 10, le secteur professionnel, donc la priorité doit être donnée à vos résultats, à tout ce que vous pouvez mettre en place, les objectifs que vous pouvez vous créer, c'est vraiment la bonne période de l'année pour avoir un certain succès. Bon, à quelques exceptions près évidemment, par exemple le troisième des camps qui va recevoir la dissonance soleil-Neptune, puisque le soleil va être conjoint à Neptune en même temps qu'une autre planète, donc si vous voulez il y aura certainement un petit peu d'embrouille à un moment, vers la fin de la période poisson. À partir du vin, c'est le bélier qui va régner et là, finalement, ça va vous alléger de ce que vous avez vécu pendant la période poisson, où vous aviez quand même pas mal de responsabilités. Et bien là, bon, vous vous sentirez beaucoup plus libre de faire comme vous le voulez, beaucoup plus libre de votre temps et aussi plus libre de voir vos amis, de faire des projets. Bon, ce sera une bien meilleure période que cette période où le soleil occupait les poissons. Alors, au niveau de vos activités, c'est là où les Athéniens s'atteignirent, comme disent les autres. Donc, si vous voulez, Mars est toujours chez vous. Donc, bon, il y a, alors là, elle atteint le troisième décan, puisqu'elle va être en dissonance avec Neptune et, bon, avec le soleil en même temps. Donc, si vous voulez, il y a une période qui est vraiment la première partie du mois pour toujours le troisième décan, qui est un petit peu compliqué. Ok, rien n'est simple, tout se complique, comme disait Saint-Pé. Donc, bon, je pense que le mieux pour vous, c'est d'essayer déjà de ne pas vous mettre vous-même dans les embrouilles. Et si jamais, bon, vous y êtes obligé à cause de votre conjoint ou d'un supérieur qui vous ennuie, il faut, comment dire, porter plainte si jamais il s'agit de harcèlement. Mais, bon, essayez d'en parler avec quelqu'un, ça va vous soulager de sortir, finalement, ce qui vous fait du mal intérieurement. Et puis, de toute façon, quand on a des problèmes, les garder pour soi, ça n'est jamais la bonne solution. Je sais que le fait que Neptune soit en poisson, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous n'avez pas envie d'avoir une mauvaise image. Mais, bon, franchement, ça vous fera du bien de sortir tout ça. Côté cœur, alors, on a d'abord une Vénus en bélier jusqu'au 16, qui est plutôt pas mal. Disons, deuxième, troisième décan, vous allez, surtout sur le plan amical, faire des rencontres, avoir des petites réunions entre amis. Vous savez, soit des apéros, soit on dîne ensemble à la bonne franquette. Bon, c'est un climat sympathique, amical et dans lequel vous vous sentirez bien. Parce que, justement, ça vous fera oublier, ceux du troisième décan, ça vous fera oublier les embrouilles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, bon, bonne période jusqu'au 16, sur le plan affectif. Puis, sur le plan amoureux, il y aura, bon, de la complicité, certainement, que peut-être certains événements peuvent vous rapprocher et créer, vous voyez, des liens où vous vous échangez beaucoup sur les problèmes qui vous tracassent. À partir du 16, Vénus sera en taureau, elle sera dans votre maison 12, c'est-à-dire un petit peu désarmée, un petit peu moins influente, ou alors influente pour les autres. C'est-à-dire que les sentiments amoureux dont vous êtes, ou affectifs, dont vous êtes capables, s'adresseront plutôt pas à votre conjoint, ni à vos enfants, mais plutôt à des personnes, à des amis, peut-être, qui sont dans la peine, ou à des gens qui souffrent. De bonnes journées, le 5, le 9, le 18, le 23 aussi, disons que ce sont les jours où vous pourrez le plus être vous-même, le plus atteindre l'un de vos objectifs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir. Et pour plus d'horoscopes, vous avez notre site, selastro.com, ainsi que nos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche. Sous-titrage ST' 501